Ici, là, Caroline, l'épaisseur, normalement, d'après tout ce qu'a vérifié l'usine, normalement, ça doit aller pour que le verre monte jusqu'en haut des ailes. Il faut pouvoir remplir jusqu'au bout. La difficulté, c'est d'amener le cristal jusqu'aux extrémités des ailes, parce que la course est très grande. On a pris le parti de faire un verre très majestueux, très haut. Quand on va passer à la maquette modelée, on va augmenter légèrement ici. L'épaisseur pour le passage de verre, parce qu'ici, ce sera ajouré. Et normalement, l'épaisseur, le diamètre de 9 mm de la jambe est suffisant pour que tout le verre puisse passer ici, monter, et ensuite venir encore remplir tout ça. On va voir à la maquette si effectivement, c'est pas trop lourd, 9 mm de diamètre. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Parce qu'après, si on fait plus bas, j'ai peur que ce soit trop trapé. Donc là, tu as organisé les hirondelles autour de cet axe. Oui. C'est bien, hein ? Ce que je pensais, c'était le vriller encore plus, tu vois, au lieu de regarder cette face-là et cette face-là. Donc, peut-être de la tourner plus. C'est pas statique. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment sculptural. Sinon, c'est plat. On regarde une face et après, on regarde l'autre. Oui, ça invite au moment, on tourne autour. C'est un peu dommage, tant qu'à faire. La résine qui a été coulée au départ est sans motif gravée. La gravure est effectuée dans la résine. Dans cette matière-là, on peut graver très finement, beaucoup plus que dans le plâtre. Il va y avoir trois pièces de moule pour ce verre, deux qui vont venir, qui vont débouler dans cet axe-là et qui vont en même temps découper la jour au centre du verre. Et une troisième pièce pour démouler ici et pour pouvoir avoir du décor ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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